Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver. Alors, bon, ben voilà, vous me voyez. Je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir foire longtemps parce que ça ne tient pas bien, c'est du provisoire, n'est-ce pas ? Et je vais avoir un passage un peu compliqué. Et je vous avoue que dans mes bureaux, il fait très très chaud. On a plus de 30 degrés, donc j'ai juste un ventilo que peut-être vous devez entendre. Donc, je vais peut-être faire différemment pendant au moins l'été. Et puis peut-être aussi je vais prendre quelques jours de vacances. Mais bon, on n'en est pas encore là. Alors, aujourd'hui, 17 juin, nous nous approchons du premier quartier de lune. La lune évolue et elle est déjà en vierge. Et donc, dans quelques temps, là, elle va faire le premier quartier de lune puisqu'il va y avoir un carré soleil gémeaux, lune vierge. Donc, ça sera demain. Et c'est un moment charnier pour réévaluer notre avancée, nos voeux, vers ce que nous voulons, où nous voulons aller. Alors, voilà pour les astres. Nous allons voir un petit peu ce que nous disent les oracles. En tout cas, on nous dit qu'il fait très très chaud. Ça, c'est sûr. Ah, c'est super. Ce sont les escaliers. Les escaliers, c'est j'avance, j'avance, je progresse, j'évolue. Alors, que ça soit personnellement, professionnellement, ça peut être un moment où vous ayez une évolution professionnelle, une, comment on appelle ça, une promotion, une demande de mutation, mais qui vous fait changer de façon importante. Mais en tout cas, ça amène une évolution intéressante. Les escaliers vous mènent vers le haut, normalement. Attention de ne pas descendre vers le bas, parce qu'effectivement, la progression peut être une chute psychologique importante. On va voir ce que disent les autres oracles. Moi, j'ai envie de la voir très positive, parce que c'est une période difficile, mais bon, c'est une période crescendo. Donc, on peut aussi, crescendo, avoir des soucis psychologiques. Donc, faire très attention. C'est l'évolution spirituelle. C'est un moment d'éveil très important. Et surtout, les escaliers nous disent qu'on évolue pas à pas vers le haut. Donc, c'est une évolution. Voilà pour l'oracle symbolique du Mar de Café. La stagnation. C'est amusant parce que je vous parle de progression. Et le Tao, bing, nous dit stagnation. C'est-à-dire, ok, tu évolues, mais tu peux être dans une période où ça va faire un plateau, vous voyez, comme quand on fait le régime. Il y a un moment où on ne maigrit plus. Et donc, c'est stagnation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Aliénation. Impasse. C'est pas le top, hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, psychologiquement, vous avez beaucoup travaillé, si vous avez fait les nettoyages que je vous ai dit tout le temps, vous devez dire, mais pourquoi il faut faire ça ? Mais en fait, il faudrait faire, par exemple, des bains de purification régulièrement. C'est une hygiène de vie. Comme vous prenez vos douches, vous vous lavez. Comme c'est un rituel, c'est important de nettoyer aussi tout ce qui est énergétique autour de nous, afin d'évoluer, de laisser un canal ouvert pour pouvoir recevoir les messages de nos guides, pour être beaucoup plus ouvert à l'intuition qui nous guide, parce que c'est ça qui fait qu'on évite les entraves et les blocages. Si, dans pleine phase d'évolution, vous sentez qu'il y a un blocage, là, vous êtes dans la phase du Tao qui vous dit, « Aliénation », c'est une période où psychologiquement, ça ne va pas. L'impasse, on est devant un mur, on est dans un truc où là, pour le coup, demain, au premier quartier de lune, il va falloir réfléchir grandement sur ce que vous avez à changer, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir continuer à avancer. « Stagnation », on l'a dit, c'est une phase de blocage, une phase où il ne se passe plus grand-chose. Alors, c'est vrai que tout le monde est dans une période professionnelle où on nous dit, voilà, les portes rouvrent, on avance, ok, c'est surtout les restos. Moi, j'ai un nombre de personnes qui ont des e-commerce et autres. Il y a eu un rush le premier mois, au mois de mai. Et là, tout est calme. Tout le monde pense, attention, je comprends, partir en vacances, aller à la plage, prendre le soleil parce que, effectivement, d'un coup, on est un peu lâché, il fait beau parce qu'on s'est pris quand même un mois et demi de pluie, pas tous les jours, mais presque. C'est vrai que, d'un coup, l'activité peut être au point mort. Et j'en ai beaucoup qui sont au point mort. C'est-à-dire les commerces, encore une fois, non essentiels. Bijoux, fringues, qui ont été sollicitées le premier mois, attention. Mais là, tout d'un coup, s'arrête. La déco, tout ça, c'est une partie de l'activité qui se stoppe, qui s'arrête et qui fait que c'est difficile. Immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. On peut avoir peur aussi de ce que l'avenir nous réserve. On peut avoir peur de continuer à avancer. C'est une période, peut-être, de grosses réflexions. Donc, voyez, d'un côté, l'oracle symbolique du Mar de Café nous dit, attends, on est dans une phase d'évolution. Mais le Tao nous dit, attention, vous pouvez être aussi dans une phase de stagnation. Ça n'empêche l'évolution. Ce sont des étapes. N'oubliez pas que pour progresser, il y a obligatoirement des étapes. Alors, du coup, on va regarder ce que dit l'autre oracle. Mais oui, c'est le but. C'est vrai. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas justement que l'évolution stagne, c'est qu'il faut que vous ayez des certitudes où vous voulez aller. Si vous êtes indécis, si finalement vous vous dites, non, mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision que j'ai prise ? Effectivement, il vaut mieux que ça stagne. Pour que vous ayez les idées claires, c'est le moment de faire une méditation, de vous apaiser pour avoir plus de certitudes après. Mais en tout cas, il va falloir garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Effectivement, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez. De toute façon, je le redis, si vous êtes dans une phase où les choses stoppent, c'est qu'il y a une raison. On veut certainement que vous reveniez en arrière, que vous réfléchissiez pour savoir vraiment si vous êtes sur la bonne voie. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux sans ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. C'est ce que je fais chaque matin pour vous. J'écoute les messages des astres. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les astres soient très actifs. Attention, nous avons toujours le carré Saturn-Uranus qui est quand même négatif, qui est là, qui peut amener des restrictions, des changements imposés, des frustrations. Alors, des limitations, je viens de voir que là, on ne va plus avoir le masque. Tant mieux. Donc, ça veut dire que pour le moment, c'est à l'inverse de ce que nous dit Saturne. Et tant mieux. Mais attention, soyons vigilants parce que cet aspect est quand même très puissant. Ne s'arrête pas à un petit moment de bonheur. Il peut devenir un grand moment de désarroi. Je veux être optimiste. Je n'ai pas envie et je pense au fond de moi qu'on ne sera plus confinés. Mais, je me méfie. Je me méfie. Les astres nous demandent de la méfiance. Donc, je suis méfiante. Donc, en tout cas, écoutez les étoiles. En tout cas, demain, ce sera le moment justement de faire cette réflexion importante de voir ce que l'on devait faire puisque demain, ce sera le premier quartier de lune. La fête de la Vierge, c'est exactement, c'est drôle, la lune est en Vierge aujourd'hui et elle sera en Vierge demain puisqu'elle sera, ça sera le premier quartier. Concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. C'est exactement ça. La Vierge examine en détail les choses. Elle analyse, elle trie, elle fait du tri. C'est un signe de purification. Là aussi, il ne faut pas hésiter à faire un truc de purification. C'est ce que moi, je ferai demain. Pour tout vous avouer, j'en fais souvent, j'en fais tous les jours. Moi, j'ai un métier où je suis en contact avec les gens et avec leur égrégore, avec leurs auras et avec leurs mauvaises entités, leurs perturbations, leurs angoisses. Je vous en passe des meilleurs. Je n'ai pas des soucis de poids non plus au hasard. Le problème, c'est que je suis une vraie éponge malgré que je me protège beaucoup. Mais bon, il y a peut-être des années d'accumulation aussi. Enfin, peu importe. Je ne vais pas me trouver d'excuses. Mais en tout cas, la fée de la Vierge, on est complètement en harmonie avec cette lune en Vierge. C'est celle, la fée. Et elle nous dit de nous concentrer, de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Voilà. Bon. On est parti. Je n'aurais pas dû me toucher comme d'habitude. Allez, on est parti pour le bélier. Allez. Allez. C'est la bouche. Plutôt pour moi, la bouche. La bouche, ce sont les mots, ce sont les discussions, ce sont les secrets. C'est tout ce qui passe par la bouche. C'est l'alimentaire aussi. Donc, attention à ce que vous dites, à la communication que vous avez. Les mots sont une arme, je vous l'ai déjà dit. Attention à qui vous vous confiez. C'est peut-être un moment aussi d'exprimer certaines choses ou de ne pas les exprimer. J'ai toujours dit, et ça c'est un problème de bélier, il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Et le bélier a pour habitude de dire qu'il est franc et que de ne pas dire les choses, c'est de l'hypocrisie. Moi, je pense aussi que c'est de la diplomatie. Des fois, éviter des conflits pour rien et puis parfois, je vais être très claire avec vous, on ne vous a rien demandé. Donc, vous vous donnez un avis négatif, sur la dernière coiffure qu'on vient d'avoir, à la limite, on n'en a rien à foutre. Abstenez-vous, ça ne vous plaît pas. De toute façon, quand vous ne donnerez pas votre avis, on comprendra tout à fait que ça ne vous plaît pas. À la fois, l'intérêt, c'est que la personne se plaise. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Ça peut être source de conflit de toute façon. On va voir ce que je dis. C'est la force de conviction. Ce qui est intéressant avec la bouche, c'est que la force de conviction, c'est la foi. Et je le dis toujours, en tout cas, c'est ce qui est beaucoup dit dans les écrits, le verbe. Le verbe, ce sont les mots. Et ils ont une puissance très importante. C'est pour ça qu'on vous fait écrire les vœux. Parce qu'en fait, vous devriez ne pas en avoir besoin. Vous devriez ne serait-ce que dire les choses, même à haute voix, les penser très fortement. En les écrivant, elles donnent quelque chose de concret. C'est pour ça qu'on les fait écrire. Mais votre force de conviction, votre foi, fait que vous avez la réalisation de vos vœux parce que c'est dans vos tripes. C'est quelque chose qui vient de très fort. Quand vous dites à quelqu'un des mots, peut-être même blessants, vous mettez un impact. Je ne sais pas, il faut que vous le ressentiez ça. C'est l'impact des mots que vous voulez envoyer. Vous savez que vous mettez une action en route, vous mettez une guerre en route ou même vous déclarez la paix. Donc, la force de conviction, c'est votre foi, votre force de conviction. On a besoin de s'enranciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est pour ça que peut-être pour les béliers ascendants béliers, vous devriez écrire vos vœux. Vous pouvez le faire encore. On est demain, particulièrement le 18 juin. C'est le premier quartier de lune et c'est un moment, peut-être, où vous devriez écrire ce que vous attendez de cette époque, de cette nouvelle lune. Il y a la pleine lune bientôt à la fin du mois, vers le 24 je crois. Donc, c'est peut-être important. Vous devez avoir un impact plus fort. Vous êtes un signe de feu impactant, j'allais dire brutal, ce n'est pas ce que je veux dire, mais dans l'action. Donc, mettez-le dans les mots, dans les mots, dans le sens positif du terme et pour vous, pas contre les autres, obligatoirement. Les mots, pour les autres, ça ne sert à rien, il vaut mieux avoir des actions bien concrètes quand vous voulez faire une restriction ou éliminer quelqu'un. Les mots, ça ne sert à rien. Par contre, les mots peuvent être très importants dans le sens positif. Les taureaux, c'est la croix, c'est la foi. C'est la foi et la fin d'une époque. On est dans le deuil de quelque chose, on finit quelque chose, on clôture et on fait le deuil. C'est difficile, surtout si vous faites le deuil de quelque chose financier parce que les taureaux, ils sont un peu matérialistes. Je n'ai pas dit que c'était négatif, mais en tout cas, ils aiment l'argent. Donc, c'est compliqué le deuil. Mais en tout cas, ça annonce quelque chose de nouveau. C'est important de ne pas s'accrocher à quelque chose de toute façon qui est perdu. Et identiquement, si c'est sentimental, si c'est quelqu'un que vous avez perdu, j'allais dire un défunt, c'est votre foi qui va vous aider à surmonter cette épreuve et de croire qu'il y a autre chose, que c'est une phase de transformation et non pas une fin définitive et irrémédiable, oui, mais une fin définitive sans rien d'autre. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il est important, la croix représente la foi et la force de conviction comme nous le disait l'autre oracle et la volonté. Donc, il est important que vous avanciez maintenant et que vous ne vous retourniez plus sur le passé sauf si c'est pour vous en libérer. Alors, j'ai mot. Le bateau. Le bateau, c'est le voyage, voyage réel. Vous partez, vous prenez l'avion, vous... C'est en principe des voyages beaucoup plus loin mais c'est le voyage aussi dans sa tête. C'est une période peut-être nouvelle pour les j'ai mots. Ce ne sont pas les plus spirituels. En tout cas, chez les hommes, ils sont plutôt dans le festif, dans les choses légères. Mais peut-être êtes-vous dans une période de réflexion importante où finalement vous comprenez que la vie peut-être a une autre dimension et qu'il est temps que vous vous éveillez. D'autant plus, je vous l'ai déjà dit, vous êtes les messagers du Zodiac et vous avez la possibilité d'une connexion avec vos guides qui est assez exceptionnelle. C'est le moment de démarrer votre nouveau voyage. Vous êtes dans une période particulière où votre vie est en train de changer et c'est ça qui est le plus important. la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est problématique pour vous parce que vous êtes un signe qui gamberge énormément, ça bouillonne dans votre esprit, alors parfois positivement et parfois pas négativement. Parce que vous savez, dans toute action, il y a du positif et du négatif. Donc après, on peut se laisser happer par les angoisses, les peurs, les craintes, mais à un moment donné, il faut chercher l'évidence. quand il y a des fins, parfois on a une fin qui nous est imposée mais qu'on voulait au fond de nous. Donc soyez ravis après à vous de prendre le virage le mieux possible mais de toute façon, le voyage a déjà démarré. On est en train de changer de vie. Est-ce que je vous ai donné l'autre ? J'ai mon voyage. Oui. Manipulation. Cancer. Cancer, c'est l'ours. L'ours, c'est une colère. C'est la colère. Vous pouvez être dans une période de colère ou vous l'exprimez d'ailleurs. C'est une phase aussi une colère protractrice où on a besoin de se protéger des autres où on a envie de lui montrer qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là. D'autant plus que le cancer à la base est un signe doux, d'amour, d'amour. Quand je parle d'amour, je parle de compassion, d'amour de l'autre. Ils n'aiment pas la guerre, l'agressivité. Et là, effectivement, si vous êtes en colère, c'est que peut-être vous vous êtes senti agressé par quelque chose ou par quelqu'un. Et là, vous n'allez pas vous laisser faire. Et peut-être qu'il fallait peut-être en arriver là. Vous savez, parfois, il est important... Alors, moi, je pars du principe que l'autre sache... Moi, j'ai toujours une philosophie. Excusez-moi, je ne finis pas mes phrases. Moi, ce qui est important, c'est que je sache. Pas que l'autre sache que je sais. Ce n'est pas important. C'est même une force. Que l'autre pense que vous êtes bête, que vous êtes ignorant ou ignorante. Je ne dis pas que je ne peux pas l'être, mais la plupart du temps, je sais. Ou en tout cas, je le découvre. Ça ne sert à rien d'avoir des explications. Vous allez dire quoi à l'autre ? Tu m'as trahi, tu m'as fait ci, tu m'as fait là. Et alors, une fois que vous l'avez dit, vous allez aller où ? Vous allez faire quoi ? Je pense qu'il est plus important de savoir et de prendre des mesures dans votre vie pour éliminer. Moi, j'ai éliminé des gens de ma vie, je n'ai même pas eu de discussion avec eux. Et ils n'ont même pas eu besoin parce qu'ils savaient exactement. Je pars du principe que l'autre, quand il vous fait du mal, il le sait. Il sait exactement ce qu'il vous fait. Une fois que vous aurez dit je sais, moi, en éliminant les gens de ma vie, je les mets en face d'eux-mêmes. Après, s'ils veulent me demander, je vais leur dire tu me demandes pourquoi je t'élimine de ma vie ? Je vais te l'expliquer si tu ne l'as toujours pas compris. En principe, on sait quand on fait de la peine aux gens où on fait du mal, où on les trahit. On le sait, on sait ce qu'on est en train de faire. Sauf si vous êtes à paix avec vous. Mais voilà. La colère n'est pas trop mon truc. Mais ça m'arrive, rassurez-vous. C'est des impulsions pour moi. Mais je pense qu'il vaut mieux agir en conséquence plutôt que de se prendre la tête avec l'autre. Je ne sais plus si je vous ai donné... C'est marrant. Il est sorti... Je ne sais pas si je vous l'ai donné, mais il m'est sorti le petit ours qui est la réparation. Du coup, je l'ai perdu parce que j'ai reposé pour le cancer. Vous voyez, un grand ours et un petit ours. Un grand ours pour être en colère, un petit ours pour la réparation. Dès que vous transformez et réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. C'est ce que je vous dis. Est-ce que la colère, en tout cas verbale, j'allais dire, vous pouvez être en colère et ne pas l'exprimer obligatoirement, sert à quelque chose ? Si ça vous fait du bien, faites-le. Mais fondamentalement, c'est la réparation qui compte. Et l'action. Et quelqu'un qui vous a trahi, il faut l'éliminer de sa vie. Il ne faut même pas réfléchir. Moi, j'ai des gens, ils retournent, ils retournent et ils attendent que l'autre y change. à des rébellions. Et à son nom lion, bien sûr. C'est le bélier. Il me semble que vous avez eu ça hier ou avant-hier. C'est un moment de rébellion. Le problème du bélier, c'est que quand on est bélier, on se rebelle contre les autres parce qu'ils ont un peu trop abusé. Peut-être pensez-vous que vous avez été... Comment dirais-je ? On a trop profité de vous. Mais peut-être qu'on a profité parce que c'est vous qui avez fonctionné comme ça. Peut-être votre besoin d'être aimé, besoin de servir les autres. Parce que je connais beaucoup de lions qui sont dans le médical ou dans des domaines comme ça où ils ont besoin... Ils s'occupent beaucoup d'enfants, certains. Tous ne sont pas dans le luxe. Ils ne sont pas des stars. mais ils ont besoin d'être proches des enfants. C'est important pour eux. Et aussi d'avoir une vie utile. Et là, peut-être que vous êtes surchargé. C'est peut-être votre faute. C'est compliqué si vous êtes... Sortir de ce genre de situation, c'est complexe parce que ça crée des conflits. Donc vous pouvez être dans cette phase où vous avez besoin de vous recentrer sur vous et il faut le faire. C'est indispensable. Vous savez, l'égoïsme, je le dis souvent, peut être éclairé. C'est-à-dire qu'il est important que soi-même devons passer avant l'autre. Quand on pense que les autres passent avant nous, il y a un souci. Sauf, par exemple, par rapport à un enfant. Souvent, les parents se font passer après. Mais attention, quand vos enfants deviennent adultes, si vous vous sentez, vous vous dites il est ingrat ou elle est ingrate. Non. C'est que les choses ont évolué. C'est à vous à vous recadrer. Vous pouvez faire passer un enfant tant qu'il est enfant. Quand il devient adulte, si lui, il pense que tout est dû, c'est à vous à vous occuper de vous. Tout simplement. La nouvelle page pour vous, Lyon et ascendant Lyon. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. C'est sûr que quand vous avez une modification de comportement comme ça, dites-vous que votre vie va être différente. Parce que vous aviez un mode de fonctionnement de sacrifice, on va dire, de dévouement aux autres. Et là, d'un coup, vous pensez à vous. C'est sûr que ça va changer la donne, les relations, beaucoup de choses. Donc ça, vous devez en être très conscient. Vierge. C'est le dragon. Le dragon, c'est la rigidité, la sévérité. Bon, c'est apparemment, ce n'est pas le moment de s'amuser. Je vous confirme. Je rentre de 15 jours de travail. Bon, je ne vais pas me plaindre. J'ai du boulot. Mais je n'arrête pas. Je ne sais plus où mettre les rendez-vous. Et j'ai besoin de repos. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est que je devrais me faire passer avant tout le reste. Mais après, vous savez, on a des obligations aussi. de société, d'autres. Donc j'essaye de m'aménager parce qu'aussi, il faut que je sois efficace. Donc le but, c'est de se reposer. Donc le dragon, je ne suis pas étonnée, en tout cas pas pour moi. Pour les vierges, c'est un moment un peu dur. Attention aussi, celles qui sont avec des manipulateurs ou des manipulatrices, on peut être sous la coupe de quelqu'un qui vous domine. Un peu trop même d'ailleurs. Et qui exige beaucoup de vous. Donc c'est bien d'être exigeant avec soi-même. Mais il faut aussi parfois être bienveillant. Donc le dragon vous demande de l'exigence. C'est vrai. Vous allez avoir beaucoup de travail. On va vous demander de remonter les manches. C'est pour une bonne chose. C'est un moment où on est enthousiaste, où on va vers l'avant. En tout cas, on est dans l'action. Donc ça, c'est plutôt bien pour les vierges qui parfois, peut-être par timidité ou autre, remettent à deux mains. Vous voyez ? La méditation. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Trop de boulot. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre égo. Effectivement, ça peut être un moment important où effectivement, vous devez prendre des moments pour lâcher prise, pour libérer votre tête et vous serez d'autant plus efficace. De toute façon, demain, la lune est dans notre signe, dans le signe de la Vierge. Donc c'est sûr qu'on va être encore plus touchés et impactés que les autres puisque c'est un moment où on va falloir qu'on analyse. Mais bon, ça, on sait très bien faire. Regarder les détails de tout ce qu'on est en train de faire, planifier, réorganiser, c'est exactement ce que je pensais faire. Donc je suis en accord avec les énergies du ciel. Balance. Ah, c'est très balance ça. C'est l'anneau. L'anneau, ça représente bien la balance et qu'il y a besoin de l'autre, il y a besoin du couple, de se marier. C'est l'engagement. L'engagement amoureux, l'engagement professionnel. Ça peut être vous qui vous engagez. Le problème de la balance, c'est qu'elle est indécise. J'en ai trouvé un ce week-end. Je ne crois pas qu'il écoute mes vidéos, mais en tout cas, c'est énorme. Vous savez, celui qui vous dit, bon, je sais ce que je vais manger. Je vais manger une salade César. Et une fois que vous êtes assis, ça, ça fait trois fois qu'il regarde la carte. Il s'assoit et il vous dit, peut-être manger des gnocs. pour manger finalement la salade César. Moi, je trouve ça énorme. Mais c'est la balance. C'est un coup oui, un coup non. C'est l'indécision. Je ne sais pas trop ce que je veux. C'est compliqué. Donc, même vous, il va falloir vous engager sur ce qu'on vous dit. Engagez-vous sur la bonne voie. Engagez-vous, arrêtez de tourner, écoutez votre cœur. Et c'est là, pour le coup, c'est qu'il va falloir écouter votre intuition. Et donc, il faut lâcher prise. Parce que là, tant que vous êtes dans les... Et alors, et si je fais ça, ça va faire ça. Et si je fais ça, ça va faire ça. Ça, c'est un gros problème de balance. Ah ben voilà. C'est le choix. Voilà, c'est exactement ça. Souvenez-vous que la décision vidale vous appartient. Honnêtement, ça ne fait pas avancer le shring. Parce qu'on le sait que la solution finale, c'est vous qui l'avez. Le tout, c'est que vous arrivez à avoir la solution finale. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'apaiser. Lâchez prise. Faites autre chose. Allez au bord de plage. Vous asseoir sur un banc, dans un parc. Prendre... Allez, lâchez prise. Aujourd'hui, vous ne pensez plus à rien. Vous passez la nuit et demain, vous prendrez une décision. Mais surtout... Ah ben non, c'est énorme. Souvenez-vous que vous avez la décision finale. Bien sûr que vous ne savez que c'est la décision finale. Il faut juste que vous la preniez, quoi. C'est ça ? Allez, scorpion. Je suis un peu taquine. Mais c'est important de... Parfois, moi je le fais, pour moi. Croyez-vous, je suis la première critique envers moi-même. Il faut se mettre face à soi-même pour pouvoir prendre conscience des choses et avancer et modifier si on pense que... Non, non, il n'y a pas de soucis. Et nos défauts, je vous l'ai déjà dit, même si c'est des petits défauts, c'est ça qui nous pose problème dans notre vie. Donc il va falloir... On ne peut pas les changer radicalement, on est comme ça. Mais on peut les maîtriser, les adoucir. Vous voyez ? C'est le cheval. C'est la rébellion. C'est le besoin de liberté pour les scorpions et ascendants scorpions. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous libérer de beaucoup de choses et tant mieux. J'espère pour vous au moins que c'est vous libérer de vos démons, vous libérer de vos addictions, de vos angoisses et que vous puissiez avancer. Libérez-vous des manipulateurs et manipulatrices. Libérez-vous de situations ou de gens toxiques. En tout cas, vous rentrez dans une phase de liberté très importante et peut-être que vous venez de vous libérer de certaines chaînes qui faisaient blocage dans votre vie et qui vont vous permettre d'avancer sereinement. La parole. Soyez... Alors c'est marrant parce qu'on parle... Regardez. Le cheval, il est là et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est quelqu'un qui se lance. C'est drôle. Enfin, moi je trouve qu'il y a une concordance. Soyez en permanence bienveillant à votre égard. Non, mais ça c'est un travail de scorpion. D'être bienveillant à son égard et les autres en feront de même. Le problème des scorpions, c'est que ce sont des auto-destructeurs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand ils se détruisent et détruisent en même temps les autres, ils ne souffrent jamais seuls pour le savoir. Mais d'abord, soyez bienveillants envers vous-même. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer les autres et pour que les autres nous aiment. Si vous vous détestez, vous allez rencontrer des gens qui vont faire en sorte que vous vous détesterez encore plus. Voilà, il ne faut pas se laurer. Sagittaire. Il y a 100 ans Sagittaire. Voilà qui m'intéresse. Ah, c'est l'éléphant. Alors, c'est le poids. Peut-être avez-vous un souci de poids. Je confirme. Puisque je suis à 100 Sagittaires. Donc, c'est des réflexions là-dessus. Dites-vous que le problème de l'éléphant, son poids, c'est le poids du passé. C'est la lourdeur de la tâche. La lourdeur des obligations. Il va falloir vous libérer. L'éléphant, c'est la mémoire quand même. C'est important. Il n'oublie pas. Il est rancunier. Donc, vous pouvez vous trouver face à une situation où vous êtes confronté à quelque chose ou à quelqu'un qui a un lien au passé. Alors, à vous de voir ce que vous avez à faire. Si la rancune va être tenace, c'est tout à fait possible. Mais l'éléphant, c'est la sagesse. C'est une vieille âme. C'est la force tranquille. Vous, on ne peut pas dire que le sagittaire, ce soit une force tranquille. En tout cas, force, oui, tranquille, j'en suis moins sûre. Vous êtes quand même survolté. Vous avez besoin de sport. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes un signe de feu. Peut-être qu'il va falloir que vous canalisiez cette énergie pour justement devenir cette force tranquille. Et c'est une manière aussi, justement, en faisant du sport et de perdre du poids. la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, virage s'amorce. Les sagittaires sont toujours prêts au changement. Ils adorent ça. C'est un signe instable. Pas dans le sens obligatoirement négatif, mais je dis que oui. Moi, je sais que quand je travaille, je commence sur un truc. Au bout d'une heure, il faut que je fasse autre chose. Et après, je reviens sur le truc. Mais je ne peux pas travailler toute une journée sur la même chose. Pour moi, c'est impossible. Déjà, de rester assise toute la journée, c'est compliqué. Donc, entre deux, je vais chercher à boire. Après, je retourne chercher à boire. Je fais toujours un truc. Donc, c'est important de canaliser cette énergie. Mais en tout cas, vous adorez que les changements débutent. Parce que pour vous, c'est une nouvelle aventure. Vous le voyez avec un côté positif. Voilà. Ça y est, c'est terminé. Donc, il n'y a absolument pas la peur de l'inconnu chez vous. Capricorne. La baleine. La baleine, c'est la mère nourricière. Je traverse des tempêtes. C'est difficile. Mais j'ai la force pour pouvoir les affronter. C'est une période aussi pour les capricornes de fécondité. Sachez-le. Ça peut être des soucis par rapport à un enfant ou des décisions à prendre. La baleine, c'est le pendant de l'éléphant. Elle peut avoir des problèmes de poids. Mais parce qu'elle a le poids aussi des obligations, des responsabilités qu'elle peut avoir. Donc, peut-être, vous roulez sur les responsabilités. Mais la baleine annonce aussi de l'abondance financière. Peut-être un gros investissement, quelque chose de nouveau qu'on met en place. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est vrai que la baleine amène ce côté travail intérieur. c'est le cancer, le signe du cancer. Donc, c'est tout ce qui est émotionnel pour vous. Peut-être êtes-vous actuellement tourmenté par quelqu'un du signe du cancer. C'est possible pour les capricornes. C'est votre signe complémentaire. Donc, pas mal de capricornes sont avec des cancers ou ont des cancers dans leur famille et proches. Mais vous êtes en phase de guérison, de transformer votre vie. C'est ce que dit la baleine, en tout cas. Et bon, c'est la fécondité, la baleine. Donc, c'est pour quelque chose de bien ce qui est en train de se préparer. Verseau, c'est le chien, l'amitié. Alors, peut-être avez-vous besoin d'aide, êtes-vous dans quelque chose pour aider les autres. Peut-être êtes-vous bien ou mal entouré. En tout cas, vous êtes dans une phase où vous devez voir les gens qui vous entourent. Faites peut-être le tri. Demain, c'est une journée, une lune pour le tri, justement. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est important de savoir ce que l'on veut, de savoir où sont ses amis. Peut-être avez-vous besoin d'une aide et de ne pas hésiter à la demander et puis vous verrez bien. C'est comme ça que vous verrez si la personne est vraiment amie ou pas. Mais ça peut être une démarche que vous faites. Amie, ça peut être aussi une activité avec des enfants, sa femme, son compagnon. On est peut-être aussi dans cette phase-là. Poisson. C'est le trésor. C'est des rentrées financières. C'est une abondance financière. Le trésor, c'est l'abondance. Donc, vous avez des rentrées financières. Vous rentrez dans Jupiter. Jupiter est dans votre signe. Ne l'oubliez pas. Donc, profitez-en. C'est le moment que vous rentriez dans cette phase abondante. c'est bien. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillisse naturellement sur vous. Vous avez une très belle colombe. Mercure en gémeaux qui vous amène des très bonnes nouvelles. Vous êtes dans une période de bonnes nouvelles et d'abondance. Donc, n'oubliez pas, c'est une journée superbe qui doit s'annoncer pour vous. Vous verrez d'ici la fin de la journée. Demain, vous le savez, je vous l'ai déjà dit quand je fais les messages univers, je le fais pour la journée. Mais vous pouvez compter que tous les messages s'adaptent pour la semaine et parfois moins un débordement. Nos anges n'ont pas de temporel pour eux. Donc, voilà, j'essaye de faire. Mais on voit souvent, pour certains, il y a des oracles qui reviennent. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé. C'est la fin de notre message de l'univers de ce jour. 17 juin, il va falloir que je commence à y travailler aussi. Donc, à demain. de l'université, c'est la fin de l'université, de l'université,